bon matin alors tu sais souvent on vous parle de nettoyer en pinceau puis je n'ai rien pour vous le montrer donc je vais le faire là ce matin en attendant Robson donc on va vous parler de nos favoris de vos favoris au niveau du maquillage jusqu'à mardi donc on est en escalade est-ce que oui parfait et donc pour vous aider à choisir je fais un direct ce matin j'en ferai un autre aussi samedi avec Vénus donc qui sont les maquilleuses que vous adorez, que vous appréciez Roxane est très 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 appréciée à Saint-Bruno bon bon matin David que j'aime beaucoup aussi bon matin tout le monde et je sais que tu sais vous appréciez l'escalade vous allez dans nos maisons vous nous le dites et je suis contente je suis vraiment contente Sylvain aussi on s'en parle toute l'équipe et c'est probablement un événement qu'on va garder d'année en année parce que ça arrive à point on a envie de célébrer le printemps oh je suis contente Roxane bon matin bon matin merci merci je disais que tu étais très appréciée à Saint-Bruno ah ben merci tu es là avec nous depuis combien de temps fin juin ça va faire deux ans ah quand même ça va vite ouais ça va vraiment vite et donc sachez là dans toutes nos maisons on a des maquilleuses exceptionnelles vous pouvez vous avez le temps je sais que Saint-Bruno vous êtes pas mal occupé hier vous étiez très occupé mais vous prenez le temps quand même oui d'aider les gens à bien se diriger à trouver la couleur qui leur convient tout ça oui 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 absolument on est là qu'est-ce que les gens te demandent tu sais quand ils arrivent à Saint-Bruno qu'est-ce qu'ils veulent ben souvent ils veulent découvrir un peu les voiles de teint l'éclat du teint trouver leur couleur parfaite voir la sensation sur leur peau parce qu'il y en a qui aiment pas nécessairement la sensation d'un fond de teint mais à chaque fois je les assois je leur fais découvrir le fluide sont conquis les crayons beaucoup les crayons pour les yeux ça ça les gens sont curieux venez voir les couleurs voir qu'est-ce qui est beau avec leur couleur d'oeil des petits trucs aussi souvent que je me fais demander c'est pour les paupières tombantes pour ouvrir l'oeil pour des petits trucs comme ça c'est souvent ça les demandes merveilleux et les gens te complimentent tu te trouves belle adore tes yeux donc qu'est-ce que tu prends toi ce matin je me suis dit vu que c'est un de mes coups de coeur que j'allais prendre un petit peu de tape à l'oeil ce matin ce que j'ai fait j'ai mis météore sur la paupière mobile je suis venue creuser un petit peu avec je vais le faire aussi oui je vais vous montrer ça en même temps si je peux avant puis j'aimerais ça aussi qu'on parle justement du truc pour les paupières tombantes parce que c'est vrai que c'est souvent demandé oui moi j'ai eu la liste de ce qui est de ce qui part de ce que les clients vont chercher même en deux trois exemplaires donc mascara crayon correcteur éclat du teint voile de teint l'eau teinte le gel à sourcil ce luna la poudre HD l'hydratin le stylo illuminateur qui sont pas mal tu sais les mos mais après ça c'est sûr que les crayons tu sais comme on a beaucoup de crayons fards à paupières comme on a tu sais c'est c'est j'imagine que si on les combinait tous ensemble on aurait aussi dans les parce que c'est très apprécié parce qu'ils sont faciles à utiliser oui c'est vraiment ça et je voulais montrer aussi donc je vais prendre toi t'as pris tape à l'oeil trois oui tape à l'oeil trois parce que j'aimerais aussi montrer comment qu'elle est qu'elle est polyvalente en fait je vais juste vous la prendre deux petites secondes on va y arriver on va vous donner les paupières tombantes on va passer à travers tes coups de coeur à toi oui je voulais montrer avant qu'on commence tout ça juste là j'ai pris un scott pour vous montrer parce que mes débarbouillettes sont grises donc si je veux vous montrer mais je ne suis pas quelqu'un qui utilise des tissus mais sinon j'ai un compost qui est vraiment très actif donc ne vous inquiétez ça ne sera pas un déchet mais le nettoyant le pinceau comment on l'utilise et comment il va bien tu sais donc tout simplement on vaporise notre pinceau le nettoyant ça sent super bon et là après ça on tourne sur le papier sur la lingette qu'on va mettre au lavage tu sais mais là je voulais juste vous montrer j'avais pas j'avais pas beaucoup de maquillage mais c'est ça donc tout est voilà tout est sûr et le pinceau est propre donc c'est vraiment facile en même temps comme disait Karine mardi ça assainit les poils donc quelqu'un qui a des boutons pour pas contaminer et ou garder le flot de bactéries c'est important de le faire après chaque utilisation et ça sent bon c'est facile donc on fait ça puis quand on les nettoie avec le nettoyant qui est pur alcool c'est nous qui fabriquons ce nettoyant on n'a pas besoin de le mettre comme ça on a juste à après ça on le remet dans notre contenant puis nos contenants sont le fun déjà si vous achetez l'ensemble de pinceau vous pouvez réutiliser les deux parties pour mettre vos crayons dedans donc c'est agréable et l'hydratin je voulais aussi passer un mot parce qu'il est dans la liste de ce que vous allez chercher c'est une crème extraordinaire et si vous n'avez pas le temps pour un rituel beauté vous appliquez tout simplement l'hydratin vous allez être épaté c'est une crème 100% active qui flotte les rides et ça fait partie de l'escalade avec l'eau teint qu'on utilise à la fin donc vous mettez l'hydratin donc la peau est un peu plus grasse et c'est ce qui va faire un plus beau maquillage aussi et c'est une crème que les hommes vont apprécier aussi les jeunes et quand c'est gras ça calme les boutons donc toutes les personnes qui ont des boutons mais déjà ma peau est plus belle alors je t'écoute pour la tape à l'oeil oui la tape à l'oeil bien en fait souvent les gens hésitent entre la tape à l'oeil 2 et la tape à l'oeil 3 mais souvent quelqu'un qui commence avec nous qui a des fois un petit budget qui est pas trop sûr bien moi je vais vous dire comment j'aime la vendre aux personnes parce qu'elle est super polyvalente là je sais pas si on voit bien comme ça bon j'espère que oui oui ok super donc il y a un beau petit rose bonbon puis il y a un petit rose un petit peu plus pâle sérieusement ça fait un super beau phare à joues oh ben oui pourquoi pas c'est sûr que le petit tambour le petit espace il est un peu petit mais écoutez avec le pinceau soit l'illuminateur ou le pinceau phare à joues c'est super facile de venir tremper délicatement puis venir faire un beau phare à joues d'ancré super naturel ou un petit peu plus punché également pour les yeux absolument mais moi j'aime ça le tourner comme ça elle est tellement versatile par la suite les deux terracotta peut-être le plus foncé peut faire un très très beau bronzer c'est super bravo 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 donc tu sais les peaux justement ça c'est une palette un harmonie un petit peu plus chaude quoi que le rose est un peu plus froid mais un harmonie mixte un harmonie chaude peut absolument prendre le terracotta pour se faire un bronzer par la suite les deux beaux scintillants il y en a un qui est un petit peu plus tiré vers le beige l'autre une petite pointe de rosé dedans c'est deux beaux illuminateurs ça c'est incroyable donc on a tout là-dedans on a tout bien honnêtement on a tout puis pour la suite des choses les deux cuivrés qui sont un petit peu plus foncés oui on peut venir un petit peu faire le creux de l'oeil pour ceux qui ont la paupière pas trop flétrie parce qu'on se rappelle que dans le creux de l'oeil on essaie de pas mettre ce qui est ancré mais bon avec parcimonie c'est possible de le faire mais en le mouillant un petit peu avec l'éclat du teint puis en venant tremper un beau pinceau moi j'aime beaucoup me servir du pinceau biseauté qui s'appelle le pinceau à sourcils je ne l'ai pas trop proche mais c'est celui-là Jacinthe oui ça c'est mon mon pinceau que j'aime qu'on doit avoir dans notre trousse bien honnêtement tous les pinceaux surtout à moitié qui est pris ah oui ça vaut vraiment la peine ils sont doux ils sont agréables ils sont soyeux ils ont une belle 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 qualité on peut tout réaliser avec ces pinceaux-là donc le petit pinceau biseauté on met un petit pouche d'éclat du teint sur notre pas d'éclat du teint je m'excuse d'eau de teint ou d'eau florale sur notre main puis on va venir juste un petit peu déposer le pinceau dans l'eau pas trop on vient le tremper dans l'ombre à papière puis on vient vraiment faire notre belle ligne d'eyeliner ça fait que ça devient un eyeliner voilà avec laquelle tu vas prendre une qui est scintillante oui ben oui parce que c'est très joli ça peut reproduire un peu le crayon bronze c'est un petit peu plus pâle mais quand même c'est super intéressant ça peut faire une belle ligne d'eyeliner je vais prendre mon mémoire parce que pour faire un trait à l'envers je suis pas rendue trop à ce niveau-là puis je voulais aussi parce que je parlais avec Marie-Andrée ce matin on s'ajustait dans cette escalade et tout ça puis ce qu'elle disait aussi comme autre truc c'est de prendre le crayon trois en un qui est aussi dans vos favoris et de dessiner personne ne devrait ne pas faire ça absolument là je n'ai pas mis je vais juste oh my god tu sais ça fait doux ça fait doux surtout pour les personnes qui sont pas trop habituées de se mettre un crayon un beau petit look chaud là juste pour faire ressortir les risques aussi c'est de toute beauté donc ce que je vais faire c'est que je vais juste faire l'autre côté mais je vais me faire je vais faire le même le même look que tu as toi donc j'aimerais ça que tu m'envoies dans ce que tu as oui bien sûr bien évidemment j'ai fait mon beau rituel j'ai mis le fluide numéro 3 que j'aime qui fait partie de mes coups de coeur le fluide le voile de teint parce que j'ai l'habitude moi de faire ma peau avec l'éclat du teint donc je vais montrer le fluide le fluide donc je vais mouiller mon éponge avec l'eau teint parce que c'est bien de la mouiller avant elle va se joufler puis qu'est-ce que tu trouves que ça te donne donc on a deux fonds de teint on a un qui est plus couvrant avec l'éclat du teint il va vraiment tu sais vraiment camoufler les rosacées acné mais en prenant soin justement de la peau donc c'est important de ne pas utiliser un fonds de teint je le rappelle mais je vais le dire à chaque fois un fonds de teint qui contient des déchets de pétrole des silicones des fragrances des agents de conservation des couleurs parce que tout ça irrite les bouffes la peau donc elle ne peut pas se soigner elle ne peut pas se régénérer donc il faut vraiment utiliser un fonds de teint qui est naturel qui a le nombre qu'on a en plus des actifs le thé du Labrador est extraordinaire pour les boutons la rosacée va être apaisée tout ce qui est sécheresse vous le vivez il y a des femmes qui arrivent avec la peau irritée elles n'osent pas rien mettre dessus puis vous allez faire un maquillage qu'on se sent vraiment bien donc ça c'est exceptionnel le ressenti sur la peau je pense que c'est un coup de coeur pour toutes les personnes que tu m'acquilles oui c'est la raison pour laquelle c'est un de mes produits avant j'utilisais d'autres sortes de fonds de teint qui n'étaient probablement pas super pour la peau mais ça j'aime tellement la texture je le mangerais c'est pas compliqué c'est ça il est soyeux il est hydratant il y a une texture aqueuse donc pour une peau déshydratée comme la mienne c'est vraiment apprécié belle lumière moi je mets ça puis je corrige juste un petit peu localement si j'ai un petit rougeur juste des petites cicatrices de quoi que ce soit avec l'éclat du teint c'est vraiment ça en toute simplicité parce que ma peau est rendue plus belle aussi parce que je fais les rituels avec vous depuis un bout ça a réglé tous mes problèmes mais voilà c'est tout simplement ça donc ce que ça va faire le voile c'est que ça va venir illuminer la peau vraiment lui donner une super belle lumière tout en uniformisant le teint donc c'est sûr que ça va pas camoufler comme va le faire l'éclat du teint donc on peut commencer par le voile puis après ça continuer avec l'éclat du teint c'est une peau qui a pas besoin d'être puis je sais aussi que c'est un peu comme la mode de laisser les scènes de laisser de laisser transparaître la vérité si on veut donc on peut tout simplement garder ce voile qui est comme une bébé crème tu sais il y a eu ça à un moment donné là c'est vraiment un soin qui va qui est plus riche tu sais qui est justement pour les peaux qui sont déshydratées tout ça qui est parfait et on pourrait après ça utiliser juste le crayon pour aller aussi camoufler ce qu'on veut camoufler localement et ce que j'aime bien avec le crayon c'est le le coin de l'oeil parce que si on on enlève le côté qui est plus sombre là on le voit tout de suite ici là et si j'ai une situation de l'autre côté non ça fait un oeil plus réveillé donc c'est ici et ça on peut l'apporter avec nous encore une fois c'est vraiment et nos crayons contiennent de l'acide hyaluronique donc épatant au niveau des rides si moi j'en ai des rides sous l'oeil et si j'utilise le crayon correcteur trois en un ça floute les rides en même temps à la fois donc voilà oui souvent je le vois quand je fais des maquillages je le mets je dis vous allez voir on lui donne un petit 10 minutes là puis ça repulpe vraiment à la fin il y a vraiment un effet lissant illuminant repulpant donc là je vais avant de l'oublier je vais faire aussi le contour est-ce que tu fais le contour avant ou après le rouge à lèvres moi j'aurais tendance de le faire avant complètement ça repulpe ça va lisser les petites rides ça va illuminer donc oui absolument j'aime ça j'aime je le sens que ça fait comme oui ça repulpe vraiment puis ça va faire un bel effet aussi bien contour de lèvres finalement il ne faut pas aussi que le rouge à lèvres déborde j'imagine que ça va le faire aussi comme un crayon à lèvres et quelle couleur tu vas comme toi tu utilises le 3 oui le 3 oui j'ai utilisé le 1 longtemps je suis rendue au 3 je l'aime vraiment vraiment beaucoup c'est souvent le 3 c'est le plus populaire je dirais les personnes c'est souvent des 3 ça convient à toutes les peaux là j'utilise moi je me promène j'utilise encore le 5 parce que j'ai été un petit peu bronzée de la semaine dernière sinon je suis un 2 donc plus dorée on le voit toi tu es plus neutre donc les personnes qui sont neutres les 3 peaux de porcelaine vraiment pâle 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 là 1 2 si vous êtes dorée et quand on est bronzée quand on part d'un numéro 2 et qu'on bronze on devient un numéro 5 quand on est un numéro 3 et qu'on bronze on devient un numéro 4 donc peut-être si vous planifiez prendre du soleil dans les prochaines semaines prendre les 2 3 4 2 5 donc voilà oui on peut les mélanger pour arriver vraiment à la couleur peau sur peau pour pas que ça fasse de démarcation c'est vraiment intéressant de les mélanger absolument donc voilà ce que ça fait nos résultats nos fonds de peau sont ultra naturels ça donne pas l'effet qu'on est maquillé ça ne craque pas sur la peau et encore là on est toujours dans le développement je vous disais des sticks des bronzers qui découpent en bâton mais on demande parce que l'effet peut facilement craquer ou ne pas laisser de couleur sur la peau quand on est dans le naturel dans le synthétique c'est autre chose c'est vraiment facile dans le naturel ça peut demander des années donc nous ça fait deux ans qu'on est dans ce développement on en a reçu encore avant-hier on demande justement d'avoir un effet plus hydratant plus aussi de la couleur qu'on voit la couleur sur la peau parce que si on met un stick sur la peau puis que ça ne paraît pas c'est un peu on se demande pourquoi on se moque on va avoir de l'acide hyaluronique dedans aussi donc on est dans ce développement là mais tout ce qui est teint on va utiliser l'huile de jojoba qui est universelle et favorisée ou bénéfique pour les peaux qui ont autant des sécheresses que des boutons et le son de riz parce que c'est doux 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 et ça allure de la peau donc ce sont nos choix comme Melissa a dit j'ai travaillé avec les plus grandes marques de maquillage et rien de plus impactante de bougeant honnêtement oui c'est vrai et Sonia je portais le 2 j'ai une peau dorée jusqu'à récemment j'ai pris le 3 et ça a camouflé des rougeurs c'est fou comme les fluides sont versatiles moi je peux porter les 5 couleurs pour ma peau là puis c'est pas il y a personne qui fait un saut donc des fois je porte le 3 aussi on va y aller pour la peau je vais suivre ce que tu as utilisé en même temps on va peut-être donner les trucs pour la papière qui en barre oui absolument ce que j'ai fait sur ma papière j'ai pris le crayon météore puis je suis vraiment venue l'appliquer sur la papière mobile donc celle qui bouge donc j'ai vraiment penché le crayon pour avoir la mine la mine vraiment aplatée j'avais utilisé vermeil parce que j'avais pris un météore puis il y a vermeil qui fait aussi une belle lumière donc juste pour vous montrer la différence entre les deux comme ça toi tu as météore puis moi j'ai vermeil oui météore ce qui est le fun c'est qu'autant pour une peau à tendance un petit peu plus en harmonie froide ou en harmonie chaude ça fait à tout le monde peu importe la couleur de peau fait que si c'est notre gros vendeur moi c'est mon préféré dans tous les crayons vermeil il faut dire que je l'aime beaucoup j'en ai mis un petit peu dans mon arcade sourcilière d'ailleurs ce matin pour faire une petite lumière c'est quoi la différence entre vermeil et météore ben vermeil moi je le vois vraiment comme un crayon couleur or blanc donc c'est c'est je le vois vraiment or blanc météore je le vois vraiment comme un beau petit rosé mais ça dépend toujours de la carnation de la personne parce qu'il va ressortir un petit peu plus rosé ou un petit peu plus nancré sur d'autres types de peau d'autres couleurs de peau fait que c'est vraiment un beau rosé je pourrais dire là il est vraiment super le lourd c'est or blanc moi j'aime ça tu me souviens tu peux m'avoir avec ta description oui donc j'ai mis l'or blanc vermeil sur ma paupière mobile puis un peu dans l'arcade comme toi je vais juste aussi tout de suite utiliser le crayon à sourcil le gel à sourcil fait partie de vos favoris c'est dans la liste et je suis contente parce que moi ça me donne aussi une indication que les jeunes viennent chercher notre maquillage parce que s'il y a quelque chose qui est populaire c'est le gel à sourcil et je le répète encore puis je l'ai mis dans ma description ce matin hier sur Instagram inviter les jeunes femmes autour de vous parce que quand j'en vois on en voit beaucoup la fertilité est en baisse les jeunes ont de la difficulté et les phtalades peuvent engendrer de l'infertilité et si on mange des phtalades qui se retrouvent dans la majorité de tout ce qu'on met sur les lèvres aujourd'hui évidemment pas dans les noms ça peut générer de l'infertilité c'est le point important d'avoir et pour la peau aussi tu sais d'avoir un maquillage qui est sain tu sais puis là vous pouvez leur montrer que autant des grands tu sais des grands noms comme Pouche comme Allie Bieber sont venus ou utilisent nos produits donc c'est tu sais oui ça c'est c'est pertinent auprès des jeunes qui souvent se font un petit peu influencés par les influenceuses j'en avais eu une d'ailleurs qui était venue puis j'avais dit moi c'est quoi ton produit que tu veux aller chercher qui n'était pas un des nôtres puis là j'étais allée voir les ingrédients puis finalement c'était vraiment de l'acide hyaluronique j'ai dit regarde ça ici ça va être encore mieux pour toi puis en même temps que je lui disais ça elle voyait qu'elle est Bieber elle avait utilisé nos choses fait que là elle était comme ok je le prends fait que ça a donné une belle une belle influence pour elle je suis contente puis merci à les Bieber qui ne nous écoutent pas mais merci parce qu'elle a fait ça tout à fait généreusement à quelques occasions sans qu'on la rémunère pour ça donc voilà oui c'est génial oui alors vous avez mis les mails sur ma paupière mobile oui oui super puis ce que j'aime faire aussi avec les crayons ombre à paupière justement vermeil ça fait comme une belle base vu qu'ils sont crémeux après ça on peut venir rajouter une ombre à paupière un petit peu plus scintillante puis la déposer ça va vraiment bien adhérer donc moi je suis venue me prendre la petite ici ah ah ok celle-là je suis venue la mettre juste pour raviver un petit peu pour donner la touche de la 3 en 1 fait que sur la paupière mobile encore une fois j'utilise la même oui donc cette couleur ici je me mets ma caméra je suis si vous avez des questions n'hésitez pas oui merveilleux ça gelé la terracotta un petit peu plus c'est-tu correct oui oui c'est-tu correct j'adore les terracotta j'adore pour toutes les couleurs des yeux donc pour venir dessiner le truc oui 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 pour c'est ça c'est le maquillage le plus populaire le modelage en croissant finalement donc bien définir le creux de l'oeil puis je peux expliquer un petit peu par rapport à la paupière tombante en même temps donc les paupières tombantes c'est sûr que c'est les femmes qui sont un petit peu plus je n'ose pas donner nécessairement une tranche d'âge mais quand on peut-être à partir de la trentaine même certaines personnes vont avoir un petit peu comme moi j'ai un grand espace entre ma paupière mobile et mon sourcil ce qui fait une arcade sourcilaire un petit peu plus prononcée puis c'est souvent ces personnes-là qui vont avoir tendance à dire qu'ils ont la paupière tombante donc une paupière tombante en maquillage c'est un volume c'est une lumière alors pour venir estomper un peu l'effet lumière en maquillage on va mettre un ombre donc on va vraiment moi j'aime beaucoup faire le modelage Smoky Eyes quand on a une paupière tombante parce que justement on va venir monter l'ombre à paupière un petit peu plus haut pour venir camoufler la paupière qui va tomber puis ce qu'on veut faire aussi c'est qu'on veut vraiment venir appliquer la poudre mais en hauteur donc quand on va venir étendre je vais vous montrer avec un pinceau quand on va venir étendre on part d'ici on peut prendre justement on peut se faire un beau smoothie avec la terracotta on prend toujours le nom à paupière mat donc on vient l'étendre sur la paupière mobile et on va monter jusqu'ici on va estomper notre pinceau puis on va vraiment venir fondre tout en s'arrêtant ici puis en venant couvrir une petite partie justement de la paupière tombante on ne veut pas aller mettre de lumière trop trop non plus donc j'irais à ce moment-là mettre une lumière légère légère mais mat là je vous montre la canevas ici oui donc souvent je viens pour une paupière tombante venir mettre dans l'arcade sourcilière juste une petite pointe ici pour pas trop ça crée un volume donc c'est ça c'est vraiment ça le truc avec les paupières tombantes tombantes un beau mascara puis ça fait vraiment un effet reauceant puis atténuant pour la pâte ce crème là est extraordinaire vraiment vraiment je vais le déposer vous allez voir là par dessus c'est pas grave tu sais même si j'ai mis juste pour vous montrer l'effet la douceur c'est un coup de coeur pour les maquilleurs pour nous aussi mais c'est juste voir c'est vraiment intéressant surtout justement pour quelqu'un qui commence qui veut pas trop prendre des choses trop punchées qui est très naturelle la canevas est excellente pour ça elle est excellente pour venir faire un smoky pour une paupière tombante on peut vraiment faire beaucoup de choses aussi avec celle-là vraiment là je vais refaire le eyeliner avec ce que tu m'as proposé tantôt là bien ce que tu nous as proposé donc avec l'autin un peu dans le le pinceau biseauté oui je vais aller chercher mon cuivré oui et dessiner et de tout beau oui fait qu'on peut réaliser un maquillage complet pas mal avec la tape à l'oeil trop c'est ça qui est génial ça fait bien à tout le monde vraiment vraiment et c'est doux 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 c'est très jeune aussi là tu sais la référence qu'on avait pour c'est vraiment ce que Charlotte Tilbury met de l'avant beaucoup avec les jeunes mais tu sais c'est très à mon temps doux et je vais quand même tiens j'ai parlé de celui-là beaucoup mardi je vais avec la joue à jeu parce que j'aime beaucoup c'est une de nude aussi êtes-vous ouvert ah oui c'est tranquille pour l'instant mes chiens sont dehors je pense que il y a peut-être un peu peur je vais aller me donne-tu deux minutes veux-tu enchaîner je vais t'écouter à peu près à tous oui oui donc pour les autres étapes du maquillage oui en effet on peut venir prendre mouiller un petit peu notre pinceau biseauté avec l'eau de teint puis on vient tremper dans cette tombe à papière-ci pour venir définir la ligne moi ce que j'ai fait je l'ai vraiment accentué aussi avec le crayon bronze celui-ci donc ce que j'ai fait je suis venue vraiment jusqu'au point de l'oeil j'aime bien venir faire ma petite ligne comme ceci et l'autre côté pareil ce que j'aime bien faire aussi c'est que c'est pas toutes les formes d'oeil mais ça dépend de la forme d'oeil de chaque personne mais en majeure partie du temps c'est bien de commencer dans le coin interne de l'oeil de façon fine pour la ligne puis plus qu'on s'en va vers l'extérieur plus on épaissit la ligne puis si on n'a pas trop de petites rides ridules dans le coin on peut se permettre de faire une pointe ça fait vraiment un effet allongeant moi j'ai un oeil naturel qui a tendance à être un peu plus tombant donc ça fait en sorte que ça va comme avoir un oeil un petit peu plus vers le haut puis j'aime bien aussi venir souligner le dessous de l'oeil avec le crayon bronze encore une fois qui est vraiment tout doux on n'en met pas trop on peut venir prendre un petit pinceau celui-là c'est le fort à paupières 2 c'est étonnant je te remercie je suis vraiment désolée ben non c'est bien correct donc c'est ça venir estomper le dessous de l'oeil avec un petit pinceau ça fait un petit peu plus doux plus vaporeux j'aime beaucoup faire ça le vaporeux j'adore oui oui j'adore le vaporeux puis petit truc je ne sais pas si tu le connais déjà ou vous le connaissez déjà mais à l'intérieur de l'oeil dans la muqueuse j'ai toujours coupé ma coucheur avec le crayon cachemire oui ça j'adore faire ça oui il est très 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 populaire tu sais jusqu'au tapis rouge là c'est vraiment ça fait toute la différence oui surtout quand on a un maquillage un peu plus foncé on est plus fatigué ce matin-là moi je le fais chaque jour ah c'est vrai oui c'est ce truc-là je ne peux pas m'en passer puis pour terminer bien j'ai mis le mascara ça c'est un autre de mes coups de coeur mon doux mon doux j'ai voulu tellement un mascara qui allongeait j'en ai essayé plein puis celui-là je suis vraiment vraiment surprise de mes cils comment ils sont en santé de un de deux comment ils allongent qui donnent du volume qui ne coulent pas parce que souvent quand on se met un petit peu de cachette même si on le matifie un peu avec la poudre HD il y a tendance à devenir noir le mascara il ne fait pas ça du tout ça fait que mon maquillage reste beau toute la journée je l'adore ça nous aura pris six années ça nous aura pris six années quand je vous dis que l'avantage de ne pas dépendre du maquillage c'est qu'on peut vraiment prendre notre temps pour développer pendant des années je ne vous proposais pas de mascara c'est un peu la même chose avec le stick en ce moment on attend qu'il soit parfait et ça donne ce résultat parce que les mascaras en naturel c'est très rare c'est très difficile et il est parfait il n'y a pas à prendre la base mascara qui nourrit les cils aussi tu sais qui fait pousser on le voit puis on peut même le mettre dans dans les sursis aussi le vernis que je portais carrément au Maroc ça fait partie des échantillons que j'ai reçus que j'essayais donc voilà tellement contente pour l'escalade du rabais maquillage tout notre maquillage est extraordinaire et parfait donc là je vais vous mettre tu sais on les aime tous la photo que je portais hier j'avais ce sur Instagram j'avais ce rouge on a dans sur le site on a les inspirations au maquillage avec tous les looks et les jeunes aussi qui ont fait des tiktok pour le bal des finissants par exemple tu sais on a vraiment plusieurs idées autant du look naturel du fini tu sais juste santé bonbon que vraiment de l'oeil charbonneux j'attendais un spécial pour les pinceaux ça je veux dire c'est merveilleux à 100% et faites plaisir à vos ados et faites vous plaisir pour leur santé aussi c'est tellement important mais moi je vous dirais la palette cap à l'oeil 3 les pinceaux le gel à sursis douille ce sont tous des coups pour elle il y a un mascara oui et il y a une base mascara donc mais le reste donc là je mets moi ce pinceau je le trouve vraiment magnifique il y a beaucoup de beaux ils sont très beaux sur les yeux aussi oui puis le foncé souvent les gens se disent oh la la il est foncé mais pas du tout parce qu'une fois bien blendé il fait tellement naturel un beau velours il est magnifique il fait très santé oui donc j'ai mis le sorbet mais par dessus je mets le rouge juste pour vous montrer oui ils sont très pigmentés ils sont très pigmentés oui mais après ça on peut le travailler puis vous l'estomper oui même sur une peau j'avais eu une cliente qui avait une peau un petit peu un brun je sais pas comment dire ça un brun un peu comme les les belles femmes d'Inde puis j'y avais fait un ses yeux avec le rouge avec un beau crayon onyx noir c'était vraiment beau oui je vais essayer de mettre ça égal avant de terminer ou je vais peut-être remettre un peu de contraintes mais oui tu sais là ce que j'aurais dû faire c'est juste éponger mon pinceau avant un petit éponge à sec ça va super bien aussi on l'aime pour ça aussi l'éponge tout ce qui est parce que Noémie demande est-ce qu'il y a un truc pour le gel il ne faut pas en mettre beaucoup c'est comme les petits les émulsifiants qui peuvent rester donc on y va doucement avec le gel pas besoin d'en mettre d'en mettre d'en mettre est-ce qu'il y a un truc parce que pourquoi il y a un truc pour le l'autre je ne sais pas pour la question est-ce qu'elle parle du gel associé ou les gels pour le visage le gel associé ok oui non 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 c'est ça il va vraiment tout doucement parce que ça reste un gel on ne veut pas trop que ça soit épais puis que ça soit naturel exactement tu sais dans les crayons on en a parlé mais je vais voir samedi je vais être avec Vénus mais on a vraiment des belles plats pour s'amuser aussi le onyx qui peut aussi être très très pratique pour se faire un crassé rouge à lèvres ton coup de coeur oui j'ai mis Vénus pas Vénus je m'excuse Velvette c'est mon préféré c'est vrai il n'est pas trop rose pas trop orangé il est naturel il fait à toutes les les peaux en fait je le trouve magnifique c'est mon préféré vraiment et ça c'est ce que tu portes là oui comme toi tu en as un je vais mettre moi oui bien sûr pour montrer les les différences les trois phares à jouer est-ce qu'ils sont crémeux il n'y a rien qui est sec dans notre maquillage oui vous l'avez vu là j'en ai mis trop d'un côté puis ça se mélange bien à la peau ça se rend puis regardez le résultat il n'y a rien de il n'y a rien de sec donc ce sont dans dans cannevas ce que vous pouvez le montrer le le blush le blush est crémeux et il est vraiment pratique il est facile je vais vous montrer sur je vais essayer de le mettre sur ma main aussi donc lui est vraiment crémeux un peu comme parce qu'on préfère faire la même chose avec nos rouges à lèvres oui mais je trouve qu'il justement il n'est pas trop crémeux il a la texture parfaite il est crémeux mais dès qu'on le met il se fond puis il se travaille super bien voilà très beau un beau look sunset que j'aime faire avec la tape à l'oeil et là je vais je vais mettre très court il est magnifique il est très joyeux oui et nos crayons rouges à lèvres aussi sont et dure longtemps et donc voilà magnifique il manque le mascara mais très cool merveilleux merci beaucoup Roxane donc vous pouvez aller voir Roxane il y a quelqu'un tantôt qui a dit je m'en viens de voir elle était là aujourd'hui à Saint-Bruno puis tu sais prenez le temps prenez aussi un jus dans le bistrot la journée est magnifique dans toutes nos maisons on a des maquilleuses extraordinaires jusqu'à ici tout le monde va vous aider va vous accompagner vous pouvez essayer sur place j'en ai trop mis vous avez vu d'un côté mais après ça ça se mélange bien on revient on a juste à retravailler avec notre conge le temps si jamais vous avez laissé tomber la poudre sur la main comme je devrais c'est vraiment c'est facile c'est facile on se trompe pas et le ressenti maintenant sur la peau c'est juste tes secondes peaux merveilleux nos vernis sont dedans aussi les accessoires le recours de cils l'éponge tout ça fait partie de l'escal et David dit merci tellement gentil bon et merveilleux tes trucs ma femme se contente d'être écoutée tantôt c'était la première fois que nous faisons direct ensemble merci beaucoup et merci de t'occuper si bien de si bien maquiller tout le monde qui passe le bord bonne journée ça me fait plaisir bonne journée jacinthe à tout le monde bye bye